bonjour et bienvenue à mi balance sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2022 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai le oracle que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors que vous soyez balance en solaire en lunaire en ascendant en vénusien que sais-je d'autres ou que vous ne soyez pas balance que vous veniez simplement fureté sur la vidéo de nos amis les balances parce que votre autre est balance par exemple vous êtes tous les bienvenus allez s'il te plaît mon ange que peux tu me tirer de plus pour les gens qui regardent cette guidance nos amis les balances alors les balances se protègent visiblement ce mois ci à nous avons la carte du bouclier alors on va aller voir un peu plus loin bien sûr par la suite à les s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire sur nos amis les balances allez on t'écoute nous avons aussi la carte de l'amitié alors vous vous protégez avec vos amis vous vous protégez par rapport à vos amis on va aller voir ça allez ici nous avons la carte de la fatalité et nous avons moi que c'est chaud que c'est chaud les balances nous avons la carte de la sexualité et qui vient juste derrière alors est ce que vous vous protégez parce que vous avez peut-être envie d'avoir une relation avec un de vos amis c'est faisable allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour nos amis les balances elle où nous avons ici l'instabilité et une petite dernière s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos amis les balances pour ce mois c'est où elle a voulu sortir celle là allez on t'écoute et nous avons ici la carte de la famille tout simplement allez alors famille de coeur famille d'âme famille de sang bien sûr on va aller voir tout ça alors on va recouvrir tout ça avec l'oracle de laura alors sur le bouclier mon ange pour nos amis les balances et qu'est ce que tu peux nous dire pourquoi nous balance se protège tel autant ou de quoi se protège tel bon c'est quelque chose qui arrive très rapidement c'est une chose qui est certaine alors un peu alors nous avons ici la carte d'une semaine à un mois alors on parle vraiment d'une courte durée sur ce sur ce coup là allez et nous avons bien sûr ici le chakra racine alors est ce que vous vous protégez par rapport à l'ancrage et au travail est ce que vous vous protégez justement en travaillant ces deux domaines ça se peut ici nous avons le chakra sacré on parle de bien-être et de sexualité ici alors comme je le disais tout à l'heure ça se trouve vous vous protégez justement parce que vous vous êtes plus dans le travail que dans la sexualité tout simplement alors il va falloir peut-être travailler un peu les deux généralement quand les chakras sorte c'est qu'on a besoin de les travailler c'est comme ça et peut-être que justement vous avez peut-être une relation avec quelqu'un au travail ça se peut aussi allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour nos amis les balances sur la carte du bouclier et des chakras allez on écoute où on parle ici d'un coup de chance pour vous amis balance alors c'est tant mieux tant mieux tant mieux ici avec le deux on vous dit que d'avoir confiance à vos intuitions on vous parle aussi de votre fort intérieur on vous parle de votre médiumité bien sûr et d'un secret à savoir et ici nous avons ce 6 de carreau alors le 6 de carreau lui on vous demande d'avoir confiance en vous et parce que vous allez justement avancer et réussir tout simplement dans ce que vous êtes en train de travailler en ce moment alors est ce que vous travaillez comme je dis sur ces chakras et que justement c'est pour ça que vous vous protégez en ce moment parce que vous êtes peut-être pas assez ancré à ce niveau là alors pour d'autres c'est le contraire bien sûr c'est ce bouclier qui va finir par sauter au bout d'un moment quand vous serez bien équilibré au niveau de vos chakras tout ça disparaîtra on est d'accord allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour nos amis les balances alors on en a une alors l'amitié s'il te plaît mon ange sur l'amitié qu'est ce que tu peux nous dire pour nos amis les balances à l'écoute bon alors nos amis balance bon ben au niveau des réseaux amitiés il ya peut-être une séparation alors séparation avec un de vos amis une de vos amis peut-être un chagrin un coeur brisé alors peut-être alors soit c'est vous qui est qui est en séparation avec cette amitié ou sinon c'est quelqu'un d'autre c'est un de vos amis qui se trouve en période de séparation en ce moment ça se peut ici on vous parle de nouveaux projets alors ne soyez pas timide et reprenez confiance en vous tout simplement amis balance ça et on parle de peur de prison mentale et de besoin de lâcher prise avec cette carte alors pour certains bien sûr l'amitié si vous avez peut-être peur de perdre certains de vos amis parce que vous vous lancez dans un nouveau projet tout simplement alors ça peut être un projet professionnel tout simplement et donc automatiquement en ce moment dans votre tête ça travaille ça travaille ça travaille et on vous dit que vous aurez besoin de lâcher prise par rapport à ça alors est ce que vous avez est ce que vous êtes en ce moment où est ce que vous allez être séparé de certaines de vos amis tout simplement ou est ce que c'est un de vos amis justement qui vient de se séparer et que en ce moment ben pour lui changer les idées ben vous lui proposer un nouveau projet tout simplement en tout cas on sait que vous êtes très amicales amis balance et à ce niveau là si vous pouvez réconforter quelqu'un je sais que vous le ferez allez s'il te plaît mon ange que peut-tu nous dire de plus sur l'amitié ou ça fait beaucoup attendez après on les récupère allez mon ange s'il te plaît un peu moins elle s'il te plaît pour nos amis les balances sur l'amitié qu'est ce que tu voulais leur dire plus précisément bon ici à ça ça se confirme ici nous avons une amitié par rapport au travail tout simplement alors il se peut que une de vos ou une ou un de vos amis soit en passe de séparation oui vraiment très peur que ça se termine ici ici nous avons le 14 on parle de patience ici et de prendre soin de vous alors de vous de l'autre personne bien sûr en face de vous et nous avons ici ce 9 de trèfle alors le 9 de trèfle bien sûr c'est le 9 de denier et avec le 9 de denier on parle d'une question d'argent de richesse de travail ou de santé bon vous verrez bien de toute façon en fonction de votre situation alors quelle est donc cette fatalité qui va rentrer dans votre vie quelque chose d'inévitable alors n'ayez pas peur la fatalité n'est pas une mauvaise carte en soi c'est simplement que les choses doivent être comme ça et pas autrement alors s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire sur la carte de la fatalité alors on en a une allez alors amie balance la carte de la fatalité pour vous regardez moi ça c'est l'espoir la protection et le rayonnement alors ne soyez pas défaitiste parce que visiblement vous êtes très 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 protégé en ce mois d'avril amie balance nous avons aussi le fait de travailler dur avec le 8 de denier de faire un effort de prendre un risque tout simplement pour améliorer votre situation bien sûr alors vous êtes protégé pour ça et nous avons la carte de 3 à 6 mois on parle de longue durée bon ben visiblement votre protection va bien durer un bon moment alors dans quel domaine si tu peux nous le préciser s'il te plaît mon ange et cette fatalité parce que là c'est quand même un peu vague allez s'il te plaît on t'écoute pour nos amis les balances ouh et la protection elle est au niveau de la tendresse et de la sexualité et oui 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 bon il vaut mieux ça qu'un coup de pied aux fesses ici nous avons le 30 alors le 30 bien sûr c'est l'impératrice du moins ça fait 3 donc c'est l'impératrice on parle ici on parle bien de vous on parle du féminin sacré alors je le rappelle bien sûr les énergies féminines sont des énergies vous pouvez être un homme et être un féminin tout simplement ici on parle de maîtrise de pouvoir et aussi on peut parler d'une mère de famille dans certains cas ici nous avons une polarité masculine avec ce roi de pique ce roi de pique bien sûr qui est ce roi d'épée alors une polarité masculine qui est masqué qui avance masqué qui se protège qui ne dit pas qui il est qui ne dit pas ce qu'il fait qui ne dit pas ce qu'il pense vous avez bien compris c'est quelqu'un qui porte des masques tout simplement c'est généralement votre runner qui fuit sans arrêt ici et qui reste dans le silence bon mais visiblement par rapport à ça il devrait y avoir une protection à ce niveau là alors oui il va falloir peut-être que vous preniez un peu plus de risques justement par rapport à votre autre mais peut-être pour le retrouver en tout cas on vous dit que même si vous prenez quelques risques alors il y a le risque et risque bien sûr vous êtes protégé dans votre sexualité dans la tendresse ça devrait bien se passer malgré que l'autre soit un peu fuyant comme on dit allez sur la carte de la sexualité tiens donc pour nos amis les balances que peux-tu nous dire de plus s'il te plaît ah mais t'es je crois que vous voilà tant qu'à faire bon on parle bien de vous alors avez-vous affaire à une autre balance ? ça se pourrait alors on parle aussi du mois d'octobre on parle d'équilibre, de diplomatie et de charme on vous demande de ne pas être dans l'indécision la superficialité bon vous êtes pas trop 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 non plus dans ce style la décision un petit peu mais superficielle sûrement pas allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances sur la sexualité bon ça va être chaud dans les chambières moi je le sens vous dire comme ça hop là allez nous avons ici la carte à la folie alors la sexualité à la folie ça va être chaud on voit bien que c'est le printemps et ici nous avons sûrement vous ici nous avons cette reine de coupe cette femme amoureuse cette polarité féminine amoureuse alors ça peut être votre épouse aussi ça peut être aussi une mère de famille alors ça peut être bien sûr la personne que vous avez en face de vous on est d'accord elle vous adapte en fonction de votre situation bien sûr et alors sur cette carte de la sexualité que peux-tu rajouter s'il te plaît mon ange pour préciser tout ça hop là bon en ce moment vous êtes un tout petit peu perdu vous cherchez un peu votre chemin comme on dit ici dans le labyrinthe mais ne vous inquiétez pas avec le 43 qui fait 7 ici on vous parle de victoire on vous dit que vous avancez vers votre réussite tout simplement alors si en ce moment vous étiez un peu coincé au niveau de votre sexualité alors coincé c'est vous qui adaptez en fonction de votre situation bien sûr mais ne vous inquiétez pas les choses vont s'arranger ça va être chaud ça va être chaud bon il y a quand même un peu de stabilité alors cette instabilité elle vient d'où et pourquoi est-elle là s'il te plaît mon ange pour nos amis les balances alors une hop alors voilà une deuxième et voilà une troisième ouh allez on va aller voir ça bon vous êtes un peu dans les stabilités en ce moment parce qu'ici on vous parle de votre chakra plexus solaire alors il faudrait peut-être le travailler tout simplement on parle d'authenticité et de confiance en vous alors ça se peut que ce soit un manque de confiance en vous qui vous rend un peu instable en ce moment on est d'accord ici on parle de doutes d'anxiété et de remise en question pour vous les balances et à quel niveau ? mais à haut niveau de votre couple destiné à la personne à laquelle vous devriez être destiné on parle d'union sentimentale ici de couple existant pour certains pour d'autres non c'est juste un couple sacré même si vous n'êtes pas avec on parle du fait de pouvoir se réunir alors c'est peut-être ça qui vous rend instable alors peut-être que c'est ce qui vous manque à travailler pour certains comme je le disais le chakra plexus solaire parce que c'est peut-être la confiance en soi qui vous manque tout simplement et qui crée des instabilités parce que justement comme vous n'avez pas confiance en vous et bien vous doutez vous vous remettez en question par rapport à ce couple qui devrait être là ou qui existe déjà on est d'accord allez c'est mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances allez on en a une et ici oui on le voit bien avec la boussole vous cherchez votre chemin on est d'accord c'est un peu comme le labyrinthe alors le labyrinthe vous essayez de vous sortir de cet endroit on va dire peut-être en essayant de trouver la sortie et là on vous le dit vous êtes un peu perdu de nouveau ça fait deux fois ici on a le 42 le 42 ça fait 6 alors pour certains c'est parce que vous avez un choix à faire tout simplement entre deux personnes ça se peut bien sûr parce que le 6 représente la carte des amoureux ici on parle de destin amoureux pour certains allez sur la carte de la famille alors vous et votre famille amie balance qu'est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu voulais dire au balance mon ange s'il te plaît pour justement cette carte de la famille hop là ouh de peu j'avais toutes les cartes qui partent allez on t'écoute mon ange s'il te plaît allez on en a une on en a deux on en a trois bon allez on en a trois bon ici on vous demande au niveau de votre famille peut-être d'être un peu plus clairvoyant tout simplement avec le chakra du troisième oeil visiblement ici on parle de clairvoyance et d'intuition alors est-ce que vous êtes la personne de votre famille qui a le plus d'intuition est-ce que justement il faudrait peut-être travailler votre intuition parce qu'en ce moment il se passe peut-être des choses dans votre famille que vous ne voyez pas ça se peut tout simplement vous avez quand même pas mal de chakras qui sont sortis il va falloir quand même travailler tout ça les amis je veux pas dire mais entre le chakra le chakra racine pour l'ancrage le travail le chakra sacré le bien-être la sexualité le chakra plexus solaire pour l'authenticité et la confiance en soi maintenant on attrape le un quatrième chakra et oui avec la clairvoyance et l'intuition alors il va falloir travailler travailler tout ça alors peut-être que certains c'est peut-être pas pour toutes les balances bien sûr c'est ceux qui doivent les travailler et généralement vous le savez c'est en fonction de vos peurs ici on parle de féminin sacré on parle de vous bien sûr on parle aussi peut-être de l'élu de votre coeur et on parle de maternité alors peut-être qu'il va y avoir une naissance dans votre famille ça se peut et vous avez l'intuition mais on vous dit patience on vous parle de méditation et de prendre soin de soi alors peut-être aussi que c'est vous qui êtes enceinte ou votre femme bien sûr qui est enceinte tout simplement alors votre femme votre partenaire on est d'accord et si c'est le cas on dit qu'il faudrait peut-être faire un peu plus attention être un peu plus intuitif à ce niveau là parce que c'est soit vous soit l'autre qui a besoin de prendre du temps pour soi tout simplement alors quand je parle de prendre du temps pour soi bien sûr c'est le fait de se coucouner on est d'accord à ce niveau là allez c'est pas aller voir des matchs avec les potes non je plaisante vous faites ce que vous voulez allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus sur la famille alors ça se peut aussi que ce soit une femme de votre famille on est d'accord bon il y a du grand bonheur à ce niveau là alors peut-être que vous avez l'intuition soit que vous êtes enceinte ou que vous allez l'être ou que votre femme l'est allez savoir ou qu'une femme de votre famille est enceinte tout simplement ici il y a eu un grand 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 bonheur qui arrive vers vous et vers cette impératrice alors je suppose que c'est vous on va dire ici nous avons le 31 alors le 31 ça fait 4 le 4 c'est l'empereur l'empereur il vous demande de reprendre confiance en vous tout simplement attention quand même à l'ego ne soyez pas comme l'empereur le mauvais côté de l'empereur qui a tendance à rester le cul sur son trône à attendre que tout arrive tout cuit et ici on vous dit de passer à l'action tout simplement écoutez votre instinct allez alors pour certains vous avez envie de former une famille et bien si c'est le cas alors on vous dit patience prenez soin de vous déjà pour commencer suivant les cas bien sûr et on vous dit aussi et ensuite jetez-vous à l'eau tout simplement on est d'accord allez j'espère que ce mini tirage vous aura parlé on va passer au côté sentimentale de la chose alors oui d'habitude je fais toujours un tirage intermédiaire mais là je vais faire deux tirages sentimentaux parce que c'est le printemps et le printemps c'est la saison des amours alors vu qu'on le débute et que les énergies sont très propices je vais vous faire deux tirages sentimentaux d'affilité allez alors on prend la bêtiste love allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour nos amis les balances côté sentimentale t'as-tu à leur révéler allez on t'écoute alors on en a une allez on va essayer de tout de la sortir d'un coup alors on en a deux on en a trois il m'en faut deux autres s'il te plaît mon ange alors une et encore une autre s'il te plaît au niveau sentimental pour nos amis les balances oula et nous nous allons avoir une cinquième alors on va vous les montrer bien sûr allez alors la première carte qui est sortie ici on parle de déménagement on parle d'ouverture les choses bougent et avancent bon alors certains vous allez déménager bien sûr pour d'autres vous allez peut-être avoir une ouverture avec quelqu'un en tout cas les choses bougent et avancent dans votre vie sentimentale c'est déjà une bonne chose bon visiblement il y a une transformation pardon et une métamorphose qui sont en cours ou justement qui vont l'être on parle d'un renouveau d'un changement qui donne des ailes dans votre vie alors pour certains ça sera le fait de déménager de changer de lieu justement ça va donner ça va vous donner des ailes ça va vous faire du bien pour certains et certaines d'entre vous tout simplement d'où la métamorphose on est d'accord ici nous avons mamie coucou mamie bon alors avec mamie bien sûr mamie n'y est pour rien dans cette histoire on est d'accord ici on parle de sagesse et on parle de patience avec mamie allez et on vous dit avec la lune ici on vous parle de spiritualité alors bien sûr on parle d'intuition on vous demande d'être à l'écoute de vous-même pendant le mois à venir faites ce qui vous plaît amie balance et ici nous avons la carte de nos amis les capricornes les versos les poissons coucou tout le monde et nous avons ici la carte de l'hiver on parle de fin de cycle et de froideur bon pour certains la transformation arrive parce que justement vous êtes en fin de cycle tout simplement et vous allez entamer un nouveau cycle de vie et c'est pour ça que les choses se transforment et que les choses bougent bien sûr allez s'il te plaît mon ange sur la carte du déménagement que peux-tu nous dire on t'écoute oula hop là bon on en a beaucoup c'est pas grave on les prend quand même bon ici nous avons la carte du chakra coronal spiritualité et sagesse bon peut-être que justement vous allez vous ouvrir beaucoup plus à la spiritualité tout simplement et c'est ce qui fait que les choses vont bouger dans votre vie tout simplement ici nous avons la carte de l'étoile alors bien sûr vous êtes protégé bien sûr vous allez rayonner ne perdez pas espoir on est d'accord avec la carte de l'étoile bien sûr on parle aussi de votre destinée vous l'avez bien compris alors les choses avancent alors ici nous avons nos copains les poissons coucou les poissons qui viennent sur sur cette page allez nous avons le mois de mars ici et on parle de vision de sensibilité et de rêverie ne soyez pas dans la dépression et le dédoublement de personnalité on est d'accord chacun sait tard ici nous avons un nouveau départ qui se profile à l'horizon on l'avait bien compris ici on parle d'aventure et de spontanéité alors c'est aussi le fait de quitter quelque chose qui ne nous convient plus et on vous répète derrière juste un peu alors un peu de quoi alors peut-être qu'il vous manque peut-être pour certains un peu à travailler le chakra coronal tout simplement il vous manque peut-être un peu de rêverie dans votre vie ça se peut aussi ici ou un peu d'espoir dans votre vie mais on vous le dit ici les choses bougent et il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon on est d'accord alors je ne vois pas pourquoi j'ai pris ce jeu-là mais bon c'est pas grave parce que normalement c'était celui-ci qu'il fallait que je prenne mais bon allez on va le recouvrir ça sera exceptionnel pour ce coup-ci allez ici on vous parle de patience quand même soyez patient les amis balance alors je sais c'est pas évident on n'aime pas ça mais profitez-en pour prendre soin de vous tout simplement et on me dit ici que vous savez exactement de quoi on parle alors pour certains c'est réellement un déménagement que vous avez prévu et ce déménagement arrive à grands pas on est d'accord ça peut être aussi une carte qui peut représenter le conflit et la lutte elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous annuillent souvent à l'intérieur de nous et parce que vous êtes vraiment en ce moment avec ce 10 de paix en fin de cycle tout simplement ça fait deux fois que je vous le dis c'est pas pour rien on parle de fin de souffrance et fin de période difficile pour vous allez bon on va plus se tromper de jeu mon ange c'est pas grave ça aura fait quelques précisions supplémentaires pour nos amis des balances alors sur la transformation la métamorphose le renouveau le changement qui donne des ailes allez de toute façon si j'ai pris cet autre jeu c'est qu'il y avait une raison il y avait peut-être un message un peu plus particulier à vous transmettre allez s'il te plaît bon par rapport à cette transformation ici nous avons la carte de la justice alors hop elle est à l'envers on va la remettre à l'endroit alors je ne dis pas les cartes à l'envers bien sûr ceux qui me suivent le savent ici on parle de choses et puis s'équilibrent on parle de justice divine dans votre vie qui arrive alors ça tombe bien vous êtes balance c'est la carte qui vous représente généralement alors il y a une transformation qui arrive une métamorphose un renouveau par rapport à votre équilibre ici nous avons ce 6 d'épée alors le 6 d'épée lui on vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser justement pour ne pas avoir de regrets on est d'accord et ici par rapport à une situation qui était bloquée bon une transformation qui arrive par rapport à une situation qui est bloquée actuelle une petite précision s'il te plaît mon ange par rapport à nos amis les balance et à cette situation bon visiblement alors c'est soit vous en tant qu'homme ou en tant que masculin bien sûr ici on parle d'une polarité masculine qui est stable financièrement oui quand même il faut dire ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'argent aussi en tout cas c'est quelqu'un qui travaille beaucoup alors ça se peut que ce soit vous tout simplement votre polarité masculine dans le travail peut-être que justement c'est ce qui vous manquait un tout petit peu et vous êtes en train d'atteindre la complétude au niveau du travail et donc du coup ça transforme votre vie et ça débloque les situations tout simplement alors pour ceux à qui ça n'est pas encore arrivé qui ne sont pas encore très stables au niveau de l'entrage professionnel ou de l'entrage matériel au choix ou financier ici on vous dit que peut-être c'est peut-être ça que vous avez encore à équilibrer justement pour finir d'opérer cette transformation alors patience et sagesse pour mamie allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances allez on t'écoute hop en voilà deux en voilà trois allez bon alors au niveau de la patience on a bien compris c'est pas le cas de tout le monde on n'a pas envie d'être patient et même pas vous amis balances ici on vous demande de reprendre votre pouvoir il est peut-être grand temps vous avez peut-être assez patienté vous êtes assez sage on va dire amis balance ici il est grand temps de reprendre votre pouvoir tout simplement et regardez-moi cette carte nous avons la carte de la victoire ici alors victoire réussite en tout cas vous avancez vers cette réussite par contre vous allez avoir un choix à faire alors bien sûr un choix sentimentale vous l'aurez bien compris mais il va falloir déjà que vous vous positionnez dans votre tête et dans votre imagination à ce niveau-là amis balance bon c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire une fois que vous serez bien rééquilibré alors certaines personnes bien sûr ne sont pas encore dans ce cas vous avez déjà dépassé ce stade mais de rééquilibrage mais pour certains il va falloir vraiment avoir la force et le courage de faire ce que vous avez et à faire justement alors avoir la force et le courage de faire un choix peut-être entre deux personnes tout simplement parce qu'il y a peut-être deux personnes dans votre vie ou dans votre coeur ou dans votre tête allez allez s'il te plaît mon ange sur la lune là c'est beaucoup plus des conseils spirituels pour vous au niveau sentimental sur ce coup-là on ira voir bien sûr avec le deuxième tirage allez être à l'écoute de soi dans le mois à venir alors pour nos amis les balances pourquoi tu leur disais ça s'il te plaît mon ange allez on t'écoute hop là oh là allez ça fait beaucoup mais je vous les prends quand même c'est pas grave alors moi je fais ouh ouh mais bon c'est parce que j'ai vu les cartes c'est pour ça alors nous avons ici ces deux bâtons on l'aura bien compris il faut que vous soyez à l'écoute de vous parce qu'en ce moment peut-être que la communication est compliquée dans vos amours tout simplement ici on vous parle de l'impératrice on parle du féminin sacré on parle bien de vous on parle de maîtrise de pouvoir peut-être même d'une mère de famille alors pour certains pour certaines ou certains ce soit vous qui êtes enceinte sinon c'est votre partenaire ça se peut ici nous avons ce couple sacré le voilà celui que vous attendez tant pour certains ou celui que vous avez déjà trouvé pour d'autres ici on parle d'un couple sacré et destiné on parle d'union sentimentale et le fait de se réunir ensemble bien sûr il est peut-être temps de se réunir alors et c'est votre plus grand souhait visiblement ici Ami Balance alors votre souhait ne vous inquiétez pas il a été entendu par l'univers et l'univers va exaucer votre souhait tout simplement voilà voilà alors nous avons la carte du jugement comme si c'était pas suffisant on vous le confirme une fois de plus ici avec la carte du jugement on parle de jugement divin on parle de verdict et de destin c'est votre destin d'être heureux tout simplement alors essayez d'être un peu plus dans la communication à ce niveau là ici on parle de quelque chose qui va tout bouleverser dans votre vie alors bouleversement en soi bouleversement dans une maison dans un couple dans un foyer ça peut être une rupture pour certains tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie alors une rupture dans le bon sens du terme c'est vous qui l'imposez c'est pas l'autre on est d'accord parce que ici regardez moi ça ce que j'ai juste derrière on a l'as de couple on parle alors soit d'un grand amour alors pour cela il n'y a pas besoin de se séparer c'est juste que votre souhait va être exaucé vous allez rencontrer le grand amour celui qui vous est destiné pour d'autres ça va être totalement différent parce que vous allez avoir un nouvel amour dans votre vie tout simplement on est d'accord bon allez bon mais c'est joli c'est joli allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire sur la carte de l'hiver alors la fin de cycle la froideur alors les capricornes les berceaux et les poissons aussi par la même occasion mais là on est sur les balances on ne mélange pas tout allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances allez on en a deux et on en a trois bon il y a peut-être une situation qui est un peu froide en ce moment parce qu'il y a peut-être un manque de partage tout simplement avec une personne alors est-ce que c'est vous qui manquez de partage est-ce que justement c'est le fait d'être un peu plus juste alors un peu plus juste envers soi-même déjà pour commencer envers les autres et que les autres soient un peu plus juste envers vous bien sûr on parle bien sûr aussi un petit peu de l'ego c'est peut-être pour ça que justement cette carte de l'hiver est sortie parce que c'est un peu froid par ce manque de partage alors ici nous avons ce roi de bâton alors le roi de bâton bien sûr c'est une polarité masculine déterminée on est d'accord alors il se peut justement que ce roi de bâton soit beaucoup dans l'action mais pas envers vous dans toutes les actions possibles mais pas mais pas sentimentalement parlant et que justement c'est pour ça que ça ne fonctionne pas il y a un manque de partage un manque pas forcément d'émotion parce que le roi de bâton est passionné quand même il faut dire ce qu'il y a et ici on vous voit mais justement ici avec le 8 de coupe on vous voit peut-être prendre de la distance du recul par rapport à cette personne alors ça se peut que ce soit vous que ce soit aussi l'autre qui prenne un peu de recul par rapport à ça mais si c'est le cas c'est parce que justement il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie on le comprendra très bien à ce niveau là allez on va aller faire un dernier petit tirage sentimental pour vous Annie Valance alors je récupère tout ça tout ça allez alors pour nos amis les balances as-tu une autre situation leur est posé par le leur d'amour voyons mon ange allez s'il te plaît que peux-tu leur dire allez ouh il y en a 3 eh ben bon on vous dit ne pas désespérer très bientôt hein décider exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite il ne faut pas être indécis les balances ici on parle d'engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et nous avons ici la carte des codépendances alors attention aux codépendances quand même les dépendances affectent votre vie amoureuse oui alors il ne faut pas être trop 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 dépendant de l'autre non plus on est d'accord garder votre liberté je sais que vous l'êtes vous êtes un signe d'air ça pour être libre vous l'êtes allez s'il te plaît mon ange quoi de plus pour nos amis les balances bon la peur et les destructions ici vous avez peut-être peur des codépendances vous avez peut-être envie de garder votre liberté quelque part à l'intérieur de vous vous n'avez pas spécialement envie qu'il y ait quelqu'un qui vous colle H24 pour certains alors pour d'autres bon ça ne vous dérange pas plus que ça mais il ne faut pas que non plus il faut quand même que l'autre ait quand même ses obis il faut dire ce qu'il y a allez s'il te plaît mon ange vous avez peut-être peur de l'engagement aussi pour certains allez bon vous êtes vous êtes un peu perdu en ce moment au niveau de l'harmonie peut-être qu'il y a beau avoir de l'harmonie entre vous vous êtes un peu perdu alors pour d'autres c'est complètement le contraire vous cherchez justement à trouver cette harmonie tout simplement que vous n'avez pas en ce moment on est d'accord allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les balances allez au niveau sentimental toujours hop là allez encore un petit dernier tour de carte pour nos amis les balances bon je pense que ça sera suffisant d'après mon ange allez ici nous avons de nouveau la lune et être à l'écoute de soi on parlait d'intuition soyez à l'écoute de vous pendant ce mois à venir on est d'accord nous avons de nouveau la carte du déménagement de l'ouverture les choses bougent oui 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 alors pour certains il y a même une relation discrète dans votre vie une relation secrète ici une double vie pour certains des relations et des pensées cachées alors si vous aimez quelqu'un et que cette personne n'est pas au courant si vous ne lui avez pas dit avec des mots on est d'accord il serait peut-être grand temps de le faire l'autre n'est peut-être pas médium en face de vous elle ne sait pas ce que vous pensez ici on parle d'une mère de famille et on parle d'un rival amoureux ici bon alors un rival amoureux une mère de famille peut-être que justement alors pour certains vous avez peur justement de vous engager parce que justement vous avez peut-être plusieurs personnes dans votre tête tout simplement ou peut-être que alors je pense plutôt que c'est vous qui avez quelqu'un d'autre dans votre tête tout simplement en tout cas les choses vont bouger on vous le dit encore une fois soyez à l'écoute de vous-même alors peut-être que vous entretenez une relation cachée avec quelqu'un et que cette personne vous propose un engagement alors essayez de décider exactement ce que vous désirez tout simplement voilà voilà Ami Balance alors j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à vous abonner à la partager si vous le désirez je vous souhaite une très bonne journée un très bon mois d'avril Ami Balance merci pour ce visionnage à bientôt bye bye